Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisqu'on a une très très grosse journée qui nous attend sur les marchés financiers. C'est la fin de la semaine mais c'est aussi la fin du mois. Donc on va faire un gros point technique macroéconomique et fondamental sur la situation de marché. On reviendra aussi sur les différentes hard data qu'on a pu avoir tout au long de la semaine et bien évidemment celles qui vont nous arriver tout au long de la journée. Donc voilà un petit peu le programme de la vidéo. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker un maximum cette vidéo. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et bien évidemment, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer tout de suite et on va commencer par faire comme d'habitude un petit point sur le marché crypto ce matin avec un Bitcoin dans le rouge et une grosse majorité du marché crypto dans le rouge. On a eu une belle impulsion haussière après le FOMC mercredi soir mais on a été clairement rejeté. On le verra juste après sur la résistance des 29 600 dollars et donc on est de retour à nouveau aux alentours des 29 000 dollars. Du côté de l'indice, faire une grille d'un indice à 52 aujourd'hui, pas tellement de changements de ce point de vue-là. On reste dans un niveau de confiance modéré, indécision, incertitude toujours assez présente sur le marché crypto, vous le savez. Et du côté des ratios long-short, c'est sensiblement la même chose. On est majorité de long à environ 62%, ce qui est sensiblement la même chose que les jours précédents. La situation sur la charte, la voici. Donc comme je vous le disais, après avoir échoué sur la résistance des 29 660 dollars, Bitcoin s'est redirigé vers des zones où il y avait évidemment de la liquidité à revenir chercher, donc notamment aux alentours des 29 000 dollars. Mais Bitcoin pourrait prolonger cette tendance baissière. En effet, nous ne sommes pas complètement venus récupérer cette sell-side liquidity. Comme vous le voyez, on a échoué juste avant, un petit peu comme on avait fait mardi, sachant qu'il reste évidemment aussi le monde des lots à venir chercher, donc en gros le plus bas de lundi, qui se situe lui plutôt en direction des 28 850 dollars. D'accord ? Alors, il faut savoir aussi que sur du 4 heures, le scénario qu'on avait identifié sur BTC d'une potentielle accélération dans une zone de distribution au sein d'un PO3 à 4 heures, c'est totalement annulé, étant donné que nous n'avons pas validé la cassure du niveau des 29 500 dollars en clôture H4, ce qui ne nous permet donc pas pour le moment de valider une entrée en zone de distribution. Donc, on va probablement assister à une prolongation en fait de la zone de manipulation, si évidemment on considère ce PO3. Peut-être que ce pattern est invalide et qu'il ne se réalisera absolument pas. Mais c'est une possibilité qu'il faut garder à l'esprit. Bref, revenons sur Bitcoin, du coup un petit peu plus à court terme désormais. Alors, les mouvements qu'on a eu cette semaine nous ont permis de réaliser des performances intéressantes. Il y a eu un petit peu plus de mouvements, d'ailleurs notamment sur cette deuxième partie de semaine sur Bitcoin, ça a été intéressant et ça a fait du bien, puisque du coup on avait un Bitcoin qui était quand même très très calme, il y a eu un petit peu plus de mouvements. Bon, ça reste dans une intervalle de prix très étroite, bien évidemment, mais c'est toujours mieux que rien. Du côté de l'order book, en 15 minutes, voilà un petit peu la situation. On pourrait avoir une réaction haussière du Bitcoin dans la journée en direction des 29 500 dollars, donc pour venir récupérer cette zone avant une potentielle continuation baissière, comme je vous le disais, en direction du mondélo, donc plutôt vers les 28 850 dollars. Et pour vous faire un petit point, donc sur la situation du côté de l'open interest, on avait eu pas mal de mouvements hier, du côté de l'open interest, qui étaient montés très très forts et des funding rates qui étaient passés un petit peu dans le négatif. Je vous avais dit, attention, on va avoir un mouvement baissier, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, les fundings sont repassés dans le positif, l'open interest est un petit peu plus calme et on voit qu'il repart sur une tendance haussière, donc à surveiller, ça pourrait amener du mouvement au sein de la journée. Autre chose importante aussi aujourd'hui, du côté de Bitcoin et d'Ethereum, on va avoir plusieurs millions de dollars de contrats qui vont arriver à expiration. Sur Bitcoin, on a un max pain price à 29 000 dollars, donc quelque chose qui protégerait potentiellement ce support et qui ne permettrait pas forcément à Bitcoin d'aller plus bas, ce qui va un petit peu à l'encontre du scénario que je vous disais tout à l'heure, dans lequel on pourrait revenir chercher le mondélo. Donc on va surveiller tout ça, on a beaucoup de données aujourd'hui qui vont être importantes à surveiller sur Bitcoin, comme vous le voyez, on y viendra un petit peu après, mais la macroéconomie va bien évidemment être aussi à prendre en compte. Du côté d'Ethereum, désormais notre scénario en deux heures qui se passe merveilleusement bien pour le moment, on s'était positionné sur la zone d'OTE des 1 880 dollars en short, donc une position qui pour le moment se passe très très bien. On va attendre de venir chercher l'OB à 1848 pour prendre une première prise de profit partielle ainsi que de remonter notre stop loss à BE. Bien évidemment, sur les altcoins, il y a plein de scénarios très intéressants qu'on surveille. Je pense au LINK, je pense à Solana, je pense aussi au Litecoin avec le halving du Litecoin qui arrive dans quelques jours. D'ailleurs, je vais vous partager une analyse complète sur le Litecoin justement avant le halving dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à venir voir ça. Mais en tout cas, encore une fois, sur les altcoins, il y a vraiment pas mal de scénarios, de setup, de configurations qui se construisent, qui se mettent en place et qui peuvent potentiellement créer un certain nombre d'opportunités très intéressantes. Donc encore une fois, si vous voulez observer tout ça, analyser tout ça, ça sera directement dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien en bio et en description. On va pouvoir désormais passer du côté de la finance traditionnelle. Vous le savez, on a eu une semaine très très remplie avec notamment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeur, la décision de la Banque Centrale sur les taux d'intérêt directeur. On y viendra juste après. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on a encore une journée très très importante. Alors, on va déjà faire un point sur les premières datas qu'on a pu observer aujourd'hui parce qu'en fait, la journée, elle a commencé très très tôt. En fait, il n'y a quasiment pas eu de pause entre hier et aujourd'hui pour les traders. En effet, dès une heure et demie du matin, on a eu les résultats d'inflation au Japon, ce qui a créé d'ailleurs pas mal de volatilité sur les paires de devises JPY. On le verra tout à l'heure avec notamment l'USDJPY. Donc, une inflation qui continue de diminuer un petit peu au Japon mais moins que prévu à 3% contre 2,9% attendu. Malgré cela, la Banque Centrale japonaise n'a pas décidé de déplacer, enfin de dosser ou de diminuer ces taux d'intérêt directeur comme vous le voyez juste ici. Ensuite, nous avons eu les résultats du PIB en France. D'accord ? Donc, PIB qui fait mieux que les estimations comme vous le voyez actuellement à l'écran à 0,5% contre 0,1% précédemment et 0,1% attendu donc sur le deuxième trimestre. Donc, une croissance qui repart légèrement à la hausse en France même si ce n'est pas extraordinaire. Du côté de l'inflation, là par contre, c'est plus encourageant. L'IPC Core qui descend, enfin l'IPC qui descend à 4,3% comme prévu contre 4,5% attendu. D'accord ? Donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on vient d'avoir du coup tout à l'heure les résultats du PIB cette fois-ci en Allemagne. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. La croissance économique allemande qui continue de diminuer, on le sait, on est dans une phase de récession clairement en Allemagne avec toujours un pic inflationniste assez important. D'ailleurs, on aura les résultats en début d'après-midi à 14h de l'inflation en Allemagne pour le moment des estimations qui tablent sur 6,2% contre 6,4% précédemment mais en réalité, on pourrait se retrouver avec une inflation qui resterait toujours très très haute en Allemagne. Donc, situation toujours très très compliquée. On y viendra après du coup mais ça va directement impacter les indices européens notamment le DAX. Maintenant, la data principale, la hard data principale du jour, ça va être le PCI Core cet après-midi aux Etats-Unis. Indice des prix à la consommation des ménages. Les estimations tablent sur 4,2% contre 4,6% précédemment. Donc, on aurait un ralentissement de cet indice des prix à la consommation ce qui serait plutôt déflationniste mais attention, attention au vu des données qu'on a pu observer hier, on pourrait avoir un retournement de situation ce qui pourrait alimenter le dollar à la hausse. J'y viens justement. Hier, on a eu un certain nombre de données aux Etats-Unis, des données qui, de base, étaient censées être plutôt encourageantes du côté de l'inflation et donc pour la Fed et au final, on s'est retrouvé avec des datas très inflationnistes, très inflationnistes ce qui a tout de suite entraîné une réaction haussière du dollar. Vous voyez, après le FOMC, on avait été plutôt baissier et boum, à partir du début d'après-midi, hier, le dollar est totalement reparti à la hausse pour venir travailler sa résistance des 102 points. Alors là, deux options vont s'offrir à nous bien évidemment. Soit on a de nouveau cet après-midi des données inflationnistes. Dans ce cas-là, on devrait plutôt assister à une continuation haussière de l'indice devise dollar. Donc une continuation haussière qui devrait ressembler à quelque chose comme ça, d'accord ? A l'inverse, si les estimations sont respectées et si effectivement l'indice des prix à la consommation diminue, on pourrait envisager un rejet en fait du dollar sur ce niveau et donc plutôt une phase de correction. D'accord ? Donc ce sera évidemment une donnée très très importante à suivre cet après-midi puisque ça va clairement donner le ton pour le mois d'août et pour les semaines à venir évidemment puisque le comportement du dollar va être scruté par les investisseurs, par les traders et les institutionnels, bien évidemment par la Fed aussi. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller attentivement et on sera en live justement cet après-midi à partir de 14h15 pour suivre tous ces résultats en direct et pour potentiellement prendre des positions avec vous sachant que voilà le comportement du dollar va créer aussi bien évidemment plein d'opportunités sur les devises, sur les matières premières, sur les indices boursiers américains comme vous vous en doutez. Alors juste pour revenir un petit peu sur la macro parce que du coup je ne vous ai pas fait le point mais la Banque Centrale Européenne hier a comme elle l'avait prévu décidé de rehausser ses taux d'intérêt directeur de 25 points exactement comme l'a fait la Fed mercredi soir. Donc continuation de la hausse des taux en Europe pour maîtriser vraiment cette inflation. Le problème c'est que l'Europe fait face à une phase de récession déjà omniprésente. En fait, on en a parlé tout à l'heure avec la situation en Allemagne qui est extrêmement compliquée. On voit du ralentissement économique un petit peu partout en Europe tout en gardant un niveau d'inflation assez élevé. Donc la Banque Centrale Européenne fait face à une situation assez compliquée. On voit aussi le secteur de l'immobilier dans certains pays comme la France justement qui commence à se dégrader. Le taux dans enfin la facilité d'accès au crédit qui est en train de se dégrader aussi. Donc la situation est vraiment très périlleuse. Je pense que je dédierai peut-être une vidéo la semaine prochaine à ce sujet-là mais en tout cas situation assez compliquée en Europe. Donc voilà nouvelle hausse des taux à voir si ce sera la dernière ou pas de l'année 2023. Personnellement je ne pense pas je pense que très clairement comme l'avait dit Christine Lagarde on devrait on va se préparer à de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeur dans les mois à venir. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va désormais pouvoir se concentrer sur les marchés financiers traditionnels. Il y a eu pas mal de positions ces derniers temps notamment sur la partie Forex on est venu valider tous les TP sur l'euro USD. On est repassé sur la grosse structure annuelle que vous voyez ici en bleu donc sur les 1.1 et donc si on a une continuation haussière sur le dollar on pourrait aller chercher un nouveau short en continuation baissière sur l'euro USD avec les targets qu'on avait identifié au début de l'année en direction des 1.04. Du côté du GBP USD là aussi une très très belle prise de position on avait préparé un setup en double entrée la première a été touchée boum on est venu chercher quasiment toutes les targets qu'on s'était prévu grâce à la hausse du dollar. Là pareil deux options si on a une continuation haussière du dollar on pourra re-shorter du coup le GBP avec un prix d'entrée sur la structure si à l'inverse on a un rejet du dollar sur les 102 points alors on pourrait plutôt envisager une réintégration de ces structures pour le GBP et donc un retour vers l'eau donc là vraiment il va y avoir pas mal de setup et de configurations très très intéressantes sur le GBP AUD alors là il est en train de tout défoncer on ne s'était pas repositionné hier mais l'entrée qui avait été faite en début de semaine a été vraiment extraordinaire donc là très très belle performance sur le GBP AUD et sur USDJPY et bien avec les mouvements qu'il y a eu sur le JPY cette nuit je vous en parlais tout à l'heure notamment avec les annonces de la banque centrale japonaise l'USDJPY est donc revenu sur sa structure H4 que vous voyez juste ici qui pourrait du coup nous permettre de saisir un nouveau très bon prix d'entrée pour aller chercher de la continuation haussière comme on l'avait prévu la semaine dernière voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire du côté du marché Forex du côté de l'or désormais sur les matières premières on est toujours dans ce PO3 daily là aussi deux options vont s'offrir à nous en cas de continuation haussière du dollar ce PO3 pourrait totalement s'invalider et on pourrait du coup aller chercher de la continuation baissière plutôt sur le cours du dollar sur le cours de l'or pardon alors j'avais noté cette position hier après midi mais en réalité je pense que je vais l'annuler d'accord et je vais peut-être même plus envisager quelque chose comme ça sur le cours de l'or avec une continuation baissière par la suite là aussi bien évidemment ça dépendra du comportement du DXY mais en tout cas il va y avoir beaucoup d'opportunités sur le gold à titre personnel en ce moment je privilégie vraiment des prises de position à court terme main sur le gold limite presque du scalping parce que je le trouve un petit peu plus compliqué à lire et à appréhender sur des plus gros time frame type H4 par exemple même si là j'avais noté un petit scénario pour continuer sur les matières premières du côté de l'US oil du coup on est toujours dans notre zone idéale pour se positionner donc entre les 80 et les 83 dollars je vous ai fait un topo hier en vous expliquant la situation assez tendue assez compliquée sur le pétrole américain notamment d'un point de vue inflationniste sur l'économie américaine donc on va surveiller ça au cours de la journée et un positionnement qui se fera probablement à partir de lundi prochain on termine désormais avec les indices boursiers américains et européens donc les indices boursiers américains qui sont toujours aussi bullish ok avec des très bons earnings d'entreprise cette semaine notamment du côté des GAFAM un secteur tech avec l'IA qui pousse toujours les indices européens américains à la hausse on le voit ici sur le Dow Jones on le voit bien évidemment aussi sur le Nasdaq le seul qui a commencé à dévisser c'est le S&P 500 alors malheureusement j'avais été SL à quelques dollars près j'ai été SL alors que j'avais vraiment pile poil le bon biais donc un petit peu de frustration sur le S&P 500 mais du coup je me suis repositionné avec les mêmes objectifs de retracement maintenant attention ça reste des positions extrêmement risquées étant donné de la forte tendance haussière dans laquelle sont ces indices américains mais en tout cas je considère que là on est arrivé sur des points pivots et qu'on pourrait observer du retournement dans les semaines et dans les mois à venir sachant que voilà ces positions là seront des positions qu'on va garder plusieurs semaines là c'est vraiment du swing quant aux indices européens on en a parlé brièvement tout à l'heure ils arrivent eux aussi sur des niveaux de résistance très très importants alors on a eu un CAC 40 assez mouvementé cette semaine avec notamment les résultats des LVMH qui ont créé un petit peu de volatilité globalement je suis toujours dans mon scénario baissier d'un retour vers les 6600 points sur le CAC CAC qui accumule un petit peu sur la zone actuelle donc sur sa structure mais on est clairement je pense sur un très bon point d'inflexion pour repartir vers le bas et du côté du DAX et bien c'est la même chose on est toujours en short sauf que là notre trade est revenu ABE d'accord donc potentiel repositionnement qui pourrait être intéressant sur le DAX là aussi même chose au vu des datas macroéconomiques européennes je m'attends très certainement à du retournement dans les semaines à venir sur les indices sachant qu'on est encore une fois sur des très gros niveaux de résistance mais voilà je dis tout ça et écoutez bien ça et prenez tout ce que je dis avec des pincettes parce que c'est des choses qu'on dit depuis plusieurs semaines maintenant et ça fait quand même plusieurs semaines que les indices continuent de monter en divergence totale en fait avec les datas qu'on a et avec la situation réelle dans la vie de tous les jours en fait donc voilà il faut rester quand même très très prudent les indices qui sont sous un niveau de tension assez important en ce moment donc prudence tout de même les amis donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis on va surveiller bien évidemment aussi le comportement du VIX une volatilité qui est toujours au plus bas alors il y a eu un petit regain de volatilité hier en fin de journée d'accord avec notamment le comportement du dollar mais on reste sur des niveaux de volatilité assez faibles et d'ailleurs on aurait pu attendre que cette semaine crée davantage de volatilité on aurait pu attendre un VIX plutôt vers les 16 17 bon c'est absolument pas le cas comme vous le voyez on n'a pas eu un regain de volatilité si important que ça bref sur ce les amis merci beaucoup de m'avoir regardé merci beaucoup de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous juste après dans le serveur Discord et sinon cet après-midi à partir de 14h15 pour suivre en direct les dernières annonces macroéconomiques de la semaine pour potentiellement se repositionner sur les marchés bref à tout à l'heure les amis likez abonnez-vous partagez et rejoignez le serveur Discord salut à tous c'était Alex pour Bloshane Capital